Dans notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique. Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Peut-on vraiment faire entretenir sa voiture, en particulier quand elle est neuve, en dehors du réseau ? Jean-Noël, Dévreux. La réglementation européenne l'a rappelé à de nombreuses reprises. Effectivement, il n'existe aucun monopole des constructeurs sur les véhicules neufs ou autres pour les réparations et l'entretien. Il n'y a pas de monopole. Donc, on peut tout à fait aller hors du réseau, faire ses réparations. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais en pratique, ça c'est la théorie, mais en pratique, est-ce que ça ne pose pas quand même parfois quelques soucis que de faire entretenir ou réparer son véhicule, qui plus est quand il est récent, en dehors du réseau du constructeur ? Alors, si ça pose des difficultés d'ordre tout à fait procédural, c'est-à-dire que si jamais il y a une défectuosité du véhicule, et qu'une procédure est engagée pour aller savoir s'il s'agit d'un vice caché ou d'une usure anormale d'une pièce du véhicule, dans ce cas-là, il y a éventuellement une expertise qui sera ordonnée. Et le fait d'avoir fait réparer hors du réseau, ça posera des problèmes. Alors que si c'était dans le réseau, tout sera consigné et puis il y aura la confiance, effectivement, qui est dévolue au réseau, ce qui n'est pas le cas au réseau. En fait, c'est un problème, ça complique la donne. Voilà, c'est surtout ça. Exactement. Ça manquera de simplicité. C'est plutôt un conseil à donner. Cela fait déjà plusieurs années que la Commission européenne tente de tordre le cou à une idée reçue, selon laquelle une voiture perdrait sa garantie dès lors qu'elle est entretenue en dehors du réseau. Sauf qu'en pratique, il faut aussi reconnaître que cette prise sous garantie devient encore plus compliquée à faire appliquer dans ce cas-là. Selon notre expérience, force est de constater en effet que tous les prétextes sont bons pour ne pas prendre d'éventuelles réparations sous garantie. Et la seule manière de s'en sortir, dans tous les cas, que le véhicule ait été confié au bon soin de la marque ou non, c'est au minimum de se montrer tenace et un bras procédurier.